Salut tout le monde et bienvenue sur Twitter Pharao. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode numéro 6 de la campagne avec Hirsu le destructeur qui avance plutôt bien. On est en train d'avancer avec Hirsu et une armée dans le Sinai. On a déjà récupéré Ascalon, le Sinai oriental. Et là on va s'étendre sur le Sinai classique tout court. Et après il nous restera le morceau du Sinai septentrional qui a l'air d'être un beau bébé. Et après on verra où mène nos conquêtes. Sachant qu'il ne reste plus que 24 points de victoire à aller chercher. Je pense qu'en récupérant le Sinai par-ci par-là à quelques provinces. Ainsi que quelques exploits de dirigeants. Je pense notamment à Charitable, Éminence Supérieure et la Richesse Incommensurable. Je pense qu'on va se mettre bien. Et aussi on construit quelques monuments. Je pense notamment au Port Blanc d'Ougarit. Le Complexe de Scribes à Megiddo. Et là actuellement je crois qu'on est en train de bâtir la zone de redistribution des marchandises. Ah et marre. Donc ça fait des points par-ci par-là. Et après une fois qu'on aura atteint les 10 000 d'or, on verra pour bâtir le Monument Clurieux. C'est 5 points de victoire gratuits quand même. Bon il prend 11 tours mais pourquoi pas. Après je me demande si je ne devrais pas justement faire un autre succès. Soit je tente le succès des 20 000 pièces d'or avec qui reçus dans les coffres. Ça peut être faisable aussi mais ça mettra le temps. Alors je vais peut-être tirer ces deux unités-là. Ça me coûtera un peu moins de bronze. Enfin cette unité-là surtout. On ne perd que 25 de bronze. Donc là je vais juste poser le siège sur ce fort. Et ensuite une fois que j'aurai détruit ce fort, je vais aller chercher Timna directement. C'est une ville de bronze en plus. Donc on verra bien. Puis on aménage aussi nos avant-postes pour essayer de remonter le plus vite possible vers le nord. Donc là ils ne viennent pas en support. Donc ça nous laisse une carte à jouer. Alors dignité locale. Donc on a gagné 380 points sur 800. Je vais mettre Jebel. Qui est le général je crois qui est tout au nord là-bas. Du côté de Goubal. Qui garde un petit peu le secteur. Alors pour l'or ici. Donc j'ai déjà ça. J'ai déjà ça. Je vais faire ça aussi. Ou plutôt je vais monter à scan en niveau 3. On va préparer le prochain monument. Donc la réserve profonde d'eau souterraine que j'aimerais faire aussi. Ça, ça fera quelques points en plus. Et là normalement avec la force qu'on a là. On devrait pouvoir vite plier ce fort qui garde la ville de Timna. On a perdu 100. On n'a pas perdu tant d'hommes que ça. Je vais juste raser. Ouais là on va rien faire. On va avancer. Je vais juste occuper. Je vais pas mettre de taxe pour l'instant. Le bronze je vais le garder. Ça je vais le garder. Ce bâtiment de croissance de manœuvre je vais le détruire. Alors les courrettes se sont installées. Attention. Ok. Ils se sont installés dans le désert rétrue. Ok. Sachant qu'il faudra qu'on passe par Aneb H. Pour récupérer. Donc on va essayer de détruire eux en priorité. Ensuite on ira chercher là. Et ça doit être faisable. Ouais. Alors ça c'est fait. Alors soit je fais une tour là. Voilà. Et là il me manquerait combien ? C'est quoi ? C'est de la manœuvre qu'il me manque ici. Ah c'est de la pierre. Ok. Ouais là ça va être pas mal. Avec tout ce qu'on est en train de bâtir partout là. Notre territoire il va commencer à être très sympa. Ouais. Donc on va terminer notre ennemi. On va s'en déclarer un autre pour unifier tout le scénarisme. Il y en a. Ils ont eu du mieux fait de racheter chez eux. J'ai envie de vous dire. Voilà. On est au tour 95. Alors Hathor. Hathor ou Arason. Oui je prends la porte pour cette blague. Mais je l'assume. On va faire ça. Alors Arushalim. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors toi mon coco. Je vais te mettre là. Donc il y avait... C'est encore une armée de faible qualité. Quand tu regardes. Alors on est bientôt au niveau... Au niveau des 10 000 pièces d'or. Ah mais là les 4 points. Si on les récupère... Et qu'à la Zati et Souko. Donc on récupère 3 villes de nourriture. Et une ville de bronze. Là on se met très bien. Après derrière attention il y aura Pierre-Hamsès à aller chercher. On va se méfier d'eux là. Si on pouvait raser les 3 villes là. Moi je me mets... Je me dis oui. Là il y a encore une ville de pierre. C'est ce qu'il nous faudra pour certains monuments. Là je vais faire un joel yame à Megiddo prochain tour. Dès que j'ai la croissance. Ça donne encore un petit peu plus d'or. Et là ça devrait être... C'est la fin de la victoire mineure. Si on a fait le plus dur. Puis avec l'échec... Le problème de sauvegarde que j'ai eu aussi pour la fin de l'épisode 4. On va dire que c'est un fait de jeu. Les envahisseurs phrygiens se sont faits vaincre. Alors on a plus... C'est vrai que là il faudrait peut-être faire des choses. Je vais faire ça. Provicic, rue, route en construction, pour les avant-postes. Voyage administratif, économique, moins de tours. Je prends tous les jours. Il se replie, d'accord. Là on va raser. Et on va gagner de l'éminence. Où est-ce qu'il est ? Je cherche pas à nous contourner quand même. J'ai l'impression que si. Il n'y aura pas à tort, je pense pas. Donc je vais surveiller quand même. Là j'ai rien refait pour l'instant. Je vais essayer de lui faire peur. Et ce que je vais faire, je vais virer ces deux Happy Roo là. Et je vais recruter ça. Trois Happy Roo de base là. Trois mercenaires Happy Roo 2 de niveau supérieur. Histoire qu'ils comprennent que je suis pas là pour rigoler. Alors là, je suis pas si fou là, mais bon, pourquoi pas. Il a toujours un clampon qui vient de se mettre, qui le regarde pas et après, il s'étonne qu'il meurt. Qu'est-ce que vous voulez que je le fasse ? On va se donner ça. Ok, alors toi, tu voulais tellement te foutre de moi, mais tu t'es raté mon pote. Je suis presque désolé. Je dis bien presque. Je sais quoi là, je vais même virer les trois Happy Roo. Donc là, on n'est plus qu'à moins un. Là, on va raser ce fort. Et après, on va aller chercher cette ville. Après, désérer et tout, ça sera bon. Je suis sûr que c'est la capitale de province. Neb Guiès. J'ai rajouté ça. Au prochain tour, on repart directement à Hathor. Là, au prochain tour, on va accomplir l'ambition. L'exploit de dirigeant qui est richesse incommensurable, donc accumulé 10 000 pièces d'or. Donc, on en est pas mal. Là, je vais encore attendre pour accumuler un peu de main d'oeuvre. Il me manque un point, vraiment. Ça, c'est moche. Un point, je peux avoir 4 de main d'oeuvre. Bon, c'est pas grave. Comme ça, on va se dire que ce sera fait. C'est pas bon, non. À mon avis, il va y avoir un bon combat, là, contre eux, là. En vrai, là, si on rase leurs avant-postes et tout, on affaiblit bien les positions dans le ciné septentrionnal. On se met plutôt très bien. Alors ça, genre, il faudra qu'on m'explique. Je ne comprends pas cette ambition, toute franchise. Oups, pardon. Là, on est bon. Je vais raser pour gagner des points de plus d'éminence. Donc, deux tours, on aura ce décret royal ici pour les avant-postes. On a repris 3 points. Enfin, 2 ici. Parce qu'on a richesse incommensurable. Et on a terminé la zone de redistribution des marchandises à Eblard. Donc, ouais. Donc, c'est pas mal. Là, on est bien. Maintenant, prochaine étape. Un bélier. Et une échelle. Écrasez vos roues et vos foussards de votre simple volonté. En vrai, je voudrais bien tester l'habilité, tu vois. Et là, on a découvert l'Egypte. Alors, attends. Écrasez vos roues et vos foussards de votre simple volonté. Donc, ça serait ça. Je sais quoi, on va le faire. Comme ça, on va pouvoir wiper cette armée. On va servir de cette armée. Vous allez comprendre ce que je vais faire. Attends, il n'y a pas de route, là. C'est une plaisante. Attends, ah, j'ai eu peur. On va rien faire. Est-ce qu'on peut la coloniser ? Avec Irsou, je vais recoloniser le secteur. Alors, est-ce qu'il y a un monument spécifique dans le coin, je crois pas. Non. On a de la pêche et du bois, c'est ce qu'on fera. Et là, ça nous fait combien de points, là ? Eh, ils ont plus que 10 points à dépenser. Pas mal. On va envoyer cette armée s'occuper du Desert Ray-2. Comme ça, on sera tranquille. Autant profiter, j'ai envie de vous dire. Comme ça, Irsou, il pourra se refaire. Il se reconcentrera sur le front du ciné-septentrional. Et ce sera parfait. Ok, pendant ce temps, je vais ramener l'armée d'Adourini, d'Adouni, Rani à tort. Comme ça, tout le monde sera content. Ok, c'est pas mal. Là, on est en train de tenir quelque chose. Et ça, c'est bien. Ok. Alors, je vais faire une marche forcée jusque ici. On va continuer de rebâtir le secteur. Est-ce que je peux faire des unités intéressantes ? Alors, je vais voir là, à ce canon, est-ce que je peux faire des monuments ? Si j'ai la place, enfin, si j'ai la capacité surtout. Non, il me manque encore de la main d'oeuvre ici. D'accord, c'est pas grave. On va remettre Adouraï, Adouni, Rani en garnison. Ça va me mettre un petit plus 3. Dans deux tours, on gagnera plus 6. Là, on gagnera encore plus 2. Ouais, c'est pas mal. Et on va déclare la guerre à la dernière minute aux autres, là. On va marcher comme ça. Alors, toi. Je vois un petit peu comment sont disposés les avant-postes à Nebhecht. Alors, lui. Obligatoirement, je vais faire ça. Un incontour canadien. Ici, ce sera un hôtel de balles. Et là, ce sera un poste de surveillance canadien. Ça sera très bien comme ça. Juste en guerre avec eux. Attention quand même. Attention, attention. Il me reste encore 10 points d'éminence à dépenser. Bientôt le tout ressemble, mes amis. Tout ressemble, cette campagne. Qui s'est plutôt bien déroulée dans son ensemble. Donc là, si on peut choper quelques succès par-ci, par-là. Moi, je dis oui tous les jours. Donc là, si on reçoit la campagne qu'en capturant des terres canadiennes avec des réalisations par-ci, par-là. Moi, c'est déjà un petit objectif personnel très sympa. Écoute, on va faire ça. On va servir de nos points de passage. Il y a même des chers canadiennes en orme. Il va falloir juste les succès que j'ai fait déjà. C'est pas mal, hein. D'ici un coup de tour, on sera déjà déserté et tout. Mais la vitesse de l'éclair, quoi. Je vais faire quoi, ici ? Un autre temple en hommage à Bâle. Donc là, on va avoir des petites choses sympathiques. Prochain tour, on a tout ce qu'il faut, là. Et je peux enfin faire ça, cette merveille, pour gagner quelques points de plus. Je vais faire ça, donc... Mandant d'entraînement en charge pour les chars, pour des bonus. Et je vais faire tout de suite l'abri contre les intempéries. Revenu DRN pour la faction de plus de 20%. Etant dans l'étance au siège, plus de 2 tours, ça, c'est que tu le prends tous les jours. Voilà, pire, on est en train de monter à la vitesse de l'enfer. Bon, déjà ça, je vais le supprimer. Je vais faire un hôtel de Bâle, ici. Un autre hôtel de Bâle, là. Un poste de passage canadien, ici. Et après, je mettrai la tour par là. La place du fort. Ouais, on est bientôt au 800, pour en ait plus de la moitié. Et ça, ça fait plaisir. Et là, au prochain tour, on va encore gagner des points. En vrai, je me demande si on ne va pas se servir de la grande armée qu'on a. Ah, t'as aussi retenu, désolé, madame. Je ne suis pas intéressé par l'Égypte. Je vous laisse votre terre. Nous canons, ça nous suffit. En vrai, avec cette armée de dominants. Oh, attends, qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Eh, attendez, les gars, vous voyez, je ne vous ai pas vus. Je vais m'occuper d'eux. Normalement, avec l'armée que j'ai, ça devrait être suffisant. Ok. Vous êtes combien ? Oh, vous êtes que deux. Désolé, mais vous n'avez rien à faire, ici. Oh, je ne vais rien détruire pour l'instant. Mais je vais aller chercher tout de suite le désert. Sa capitale, en plus. Je vais faire démonstration de puissance pour gagner un petit peu plus de temps. Bon, on va perdre un de nos chars. Mais tant pis, je l'accepte. Au pire, je détruis les deux chars, c'est pas grave. Je l'ai juste occupé. Ouais, j'ai perdu l'un des chars, bon, c'est pas grave. Grâce à ça, je récupère... Oh, oh. Alors, je récupère les deux points du Sinai, mais je récupère les 10 points d'éminence supérieure puisqu'on a dépensé le billet. On a 65 points de victoire, là. Ça commence à être plutôt bon. Ça commence à être plutôt bon, j'ai envie de vous dire. Je vais débloquer de la pierre tout de suite. Je vais améliorer un impact au niveau 2. Batima. Il y a tout ce qu'il faut, je vais débloquer. Désert et tout au niveau 3, comme ça, on sera tranquille. Et je vais voir si je peux pas faire d'autres choses sympathiques. Pour l'instant, je ne peux rien faire, d'autre, ok. Oh, par contre, en Égypte, il y a du Yadi, je pense qu'il se passe, là. Est-ce qu'il y a une route qui est quelque part, là, non ? Parce que là, en vrai, je peux m'envoyer tout ça, le Sinai Septentrée, il y en a, là. Une fois qu'on aura stabilisé le coin. On va gagner pas mal de bonus, je pense. Et je vais mettre tout de suite ça. On gagne un petit peu plus de ressources. Donc, à Hathor, on a le nécessaire qui est fait. Et je remets les taxes. Il faudra encore quelques tours, le temps que ça soit 5 tours pour l'instabilité. Ok, on est pas mal du tout, là. On est en très bonne position. Je suis à moins 15, mais ça va vite partir. Et de l'instabilité provinciale, je gagne encore un point. Et des dévastations, il n'y en aura plus. Donc, on va regagner quelques points par-ci, par-là. Alors, Urshalim est plus exposé. Priorité à Urshalim. Ici. Mes guidons, on a fait tout ce qu'on avait à faire. On pourrait faire du bon en plus, ouais. Après, on n'a pas trop de militaires. J'ai débloqué un logement d'infanterie, comme ça, on sera tranquille. On va regagner un point de bonheur, là. Il faudra que je fasse le jouaillier aussi, c'est vrai. Ou alors, attends. On annule ça. Ah non, je l'ai déjà jouaillier. Je vais rajouter deux points, là. On va encore gagner quelques points grâce au... Aux dieux. Je vais améliorer ça, là. Je vais faire ça. Pour avoir plus de production de pierre. Il faut que je récupère ça. Là, on va gagner encore un peu plus de pierre. Pour ma famille. Alors ça, ça va être utile. Ce que je vais faire, j'ai gagné 30% avec cette armée que j'ai utilisée grâce à la domination. Ah oui, ils sont en train de bien avancer, là, les... Les TRF. Attention, hein. Attention, attention. Je vais rajouter qu'en minuté de pierre ou ici en fond. On va passer... On va passer aux archers à pierre, on va passer aux archers. Je suis pas fou. Comme ça, là, on aura une armée de meilleure qualité. Pour surveiller un petit peu ce qui se passe, là. En vrai, avec cette armée-là, je pourrais remonter par Asati. À ce cas, non. On n'a pas encore de troupes de recrutés, quoique... Et si, on a ça. Je vais monter ça au niveau 2. On a bientôt le troisième divinité. Là, on a encore des points en plus. Encore, on va ajouter des points pour Pâle. Oh non, ça, c'est un descendant de Khruntha. Non, merci. Ah, les Danana, ils sont en train de s'emparer de Chypre, là. Ok. Ok, 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 alors. Là, je vais prendre la chance d'embuscade plus 50% tous les jours. Je vais mettre en route avec l'armée d'Irsu au milieu des terres. Alors ça, ça renforce nickel. Donc là, on va recalier 30% là. Très bien. Je vais reprendre ça, ce bonus ici. Parfait. Chance d'embuscade plus 50%. Et je vais rajouter une petite marche porcée jusque-là. Donc là, oh, 747 par tour, là, en or, c'est très bien. C'est très, très bien. Parce que là, je vais renforcer tout de suite la garnison. Je vais rajouter aussi un autel de Baal ici. Et comme ça, logiquement, on doit avoir tout ce qu'il nous faut. Là, on va être très, très bien. On aura nos trois divinités au niveau maximal à plus de 800 points. Donc, Kirsu, lui, je vais l'envoyer vers Neb-Gayenès. Taminit va aller vers Neykel. Je vais monter à tort au niveau 4. Je vais tout de suite faire en sorte qu'on récupère des bonus. Je vais bouger à Duninari aussi. Je vais essayer d'attaquer Asiatie. Comme ça, ça fera ça. Est-ce que c'est quoi ? C'est les guerriers chachous ? Trois guerriers chachous de base pour tenir la ligne. Et là, on aura une petite armée sympa. On ne bouge plus. Ouais, là, on va se mettre bien. Et tout ce qui sera au-delà de Pyramsès et tout ça, on va essayer de raser les villes pour faire un no-man's land avec eux et les autres. Alors lui, attention. Ouais, ça va être une bonne grosse guerre, là, j'avoue. Donc, Kadesh, on a plus 1. Damas. On peut faire le truc, mais on va attendre. à la base. On va faire de suite une garnison renforcée. Ici, le bronze. Je vais monter ça tout de suite. Adourani, il a repris un rang. Bélier humain, ça, c'est très bien. Par contre, t'as reçu, on peut lui mettre des choses, alors. Bouclier, guerrier, inspire la crainte pour les gardes du corps. Ça, c'est très fort. Je vais donner ça et il a reçu. Comme il a un petit peu, des fois, la traîne dans la bataille, donc il n'aura pas de pénalité pour bouger, quoi. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et du coup, on va avoir de la baston, là. Une guerre civile. La paix. Bon, on l'a déjà vu. Je crois que c'est les... C'est les Hittites, non ? Ah non, c'est les Mésopotamiens, d'accord. Je n'ai rien dit. Alors, ce que je vais faire... Déjà. Là, on est quasi bon. Au prochain tour, on l'aura. Donc, ce que je vais faire... Cette armée va attaquer là. Alors, toi, tu vas venir là. On va se mettre en route ici avec cette armée. On va revenir à Ascalon. Je vais rajouter une unité de guerrier... Deux hommes de trébuchet chouchou. J'en aurais quatre. Je vais rajouter deux combattants à un projectile, là. On aurait une petite armée sympa, là. Au prochain tour, on termine ça. Là, on est bon. J'aurai un petit peu l'ordre public dans mes provinces, s'il est positif. Là, on va fortifier le Désert Haytou. Ouais, c'est pas mal. Ah, eux, ils sont en pleine attrition. Attention. Je vais juste fortifier pour être sûr. J'attends juste encore un tour et je commencerai les assauts. C'est quand même dommage qu'ils te focalisent, même s'ils semblent le bout du monde. Mais c'est lié, c'est comme ça. C'est tout à l'heure. Alors, toujours plus de divinités. Bon, je vois n'importe quel chef de faction. Alors, attends. Bon, je vois n'importe quel chef de faction. Vénéritre aux divinités atteignent leur plus haut niveau. C'est pas compliqué en soi. Il suffit de bien faire les temples par-ci, par-là. Et c'est dit... Ah oui, mon man, ça avance bien. Donc, j'ai eu un petit problème de sauvegarde à l'épisode 4. Donc, à la base, je ne devais pas avoir Yapo. Donc, j'ai eu un peu de circonstance que dans ma bêtise de sauvegarde, où je suis le premier par erreur, Yapo s'est fait raser par les Pélésettes. Du coup, je l'ai recolonisé derrière. J'ai pété les Pélésettes. Je me suis retrouvé en guerre contre Yolaus, que j'ai vaincu. Et là, je suis en train d'avancer dans le ciné. Donc là, je repare ma guerre contre les Teresh. Et aussi en guerre contre les Courrettes, là. Mais ils sont un petit peu chéants. Mais globalement, ça va. Donc là, hop, je vais fortifier. Je vais renforcer ici. Je me blinde quand même. Je me méfie avec l'ancienneté, des fois. Et tranquille, hein. Donc, il m'a encore 4 points à faire. Alors, attends, pourquoi 4 points ? Ah oui, j'ai fini la réserve d'eau profonde. Et j'ai fait les 3 points. Les 3 points où ils sont. Les 3 points de Charita, comme j'ai trop radieux de niveau 3. Au niveau des faveurs. Donc là, c'est pas mal, quoi. Donc là, ça va être le gros combat contre les Teresh et tout ça. Là, je sais, ils se font encore emmerder par les Dananiens. C'est rigolo, ça. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher les Dananiens. Mais bon, au moins s'occuper des Teresh. Donc il y a des Teresh que je raserai peut-être de l'autre côté. On verra bien. Donc là, notre armée Scalé peut aller chercher Azathi ? Oui. Donc on va aller chercher Azathi. Ils ont les Ekvesh avec eux. On va y aller. On va attaquer Azathi ici. Première ville du Selinaï Septentrionale. Victor et Kanemane, on va prendre. Je vais occuper. Donc, le prochain tour, hop, on va aller chercher. Ah bah, ok, une province de nourriture, c'est fait. Ensuite, alors, Irsu. Alors, toi, je vais t'envoyer à Nickel plutôt. Qu'on retrouve aussi dans le jeu Pharao, City Builder. Ceux qui l'ont connu. On va perdre de deuxième char, bon tant pis. Ils sont costauds, hein. C'est du défi. Le char a fait le taf. Alors, je vais retirer les taxes tout de suite. Alors, mon port de pêche, tu le gardes tous les jours. Le truc de bronze, tu le gardes. Les deux là, je vais les virer. Alors, laquelle des villes, laquelle des deux est la plus exposée ? Azathi, je vais tout de suite la renforcer. Comme ça, on est sûr. Ça, je vais le détruire. Je vais garder ça en attendant. Donc là, on est plutôt en bonne position. Prochaine étape. Nebguess. Voilà. On est en train de conquérir le ciné septentrional à la vitesse de l'éclair. Yuno, je ne pense pas que ça appartienne à Canaan. Ils auraient peut-être plus classé par ordre alphabétique. Ça aurait été peut-être plus simple. Déjà, on est en bonne position et ça, c'est très bien. Là, je vais utiliser l'armée de nécal pour aller péter l'avant-poste pour que l'autre armée puisse s'en emparer avec moins de difficulté. Et après, j'irais raser les caisses ici. Et après, j'irais raser les caisses ici. Je vais te rejeter les caisses ici. Je prends... Je prends... Je prends... Donc, il est reçu. Là, il est en train de s'en sortir. Ok, c'est bien. Est-ce qu'il y a un monument dans le coin ? Pas de monument. Alors, ça, je vais te garder. Ça, je vais te péter. Ça, je vais te garder. Je vais le reconvertir. Je vais faire une garnison. Je vais faire également une garnison là. Il me reste que Soukota à prendre et on a toute la province. Là, on va revenir. Parce que si je vais marche forcée, je vais à Nekani. Et là, avec l'armée, on va s'emparer de Soukota et on va consolider la province du Sénai septentrionale. Ouais. Ça, ça va être intéressant aussi, mon homme. Parfait. Bon, il ne nous reste plus qu'un point pour avoir la victoire mineure. Donc, ouais, on est plutôt pas mal. Alors, eux, ils sont baumés. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Bon, bref. C'est pas vraiment une option. Donc, 700 par tour. C'est plutôt bien en termes d'or. On va faire ça. On va faire ça. On va faire une option de ressources. Je vais rebâtir ça. Je vais détruire ça. Je pense qu'on va faire une petite rasière du côté des villes de Pierre Ramsès. On va essayer d'établir un no man's land avec nos adversaires. Par contre, là, il va falloir que je commence à préparer aussi le terrain pour le futur monument. Bon, si j'aime, il n'y a rien, c'est sûr. Bon, là, il ne reste plus grand-chose avant d'avoir succédé 20 000 pièces d'or avec Pierre Sud. J'aimerais au moins le faire, celui-là. Et on aura quand même un sacré beau territoire. Donc, toutes les terres canadiennes, quasiment. Bon, il nous en manquerait encore 4. Donc, la Chypre. Et je suis sûr que derrière, c'est des territoires canadiennes, ça. On va se laisser un petit peu là. Alors, je vais juste faire des pillages et des rasières. Normalement, ça devrait le faire. Et je vais me faire un no man's land. Je ne vais pas prendre de risques avec eux. Après, si je peux les péter complètement, je le prends. Encore une guerre civile en Egypte. C'est la fête, les guerres civiles. On va se mettre en route avec eux ici. On va se mettre en route avec eux ici. On va se mettre en route avec eux ici. Donc là. Alors, les avant-postes. Ouf. Alors, lui, il est bien placé, j'avoue. Lui aussi. Alors déjà, toi, je vais te switcher. Donc, en hôtel de Bâle. Toi, je vais te switcher en hôtel de L. Toi, je vais te switcher en hôtel de Moloch. Toi, je vais te switcher en hôtel de L. Alors, toi, en avant-postes économiques. Toi, en postes de passage canadien. Toi, économique et canadien. Voilà. Bon. On est plutôt en bonne position. Merde. Qu'est-ce qu'il me fait ? Mais là, il n'y a pas de route qui mène comme ça, vraiment. Déjà, on va revenir en autre territoire. Au prochain tour, on ira chercher Charou. Et Perram. On va faire deux no man's land. Et on va essayer de péter les avant-postes en route. Comme ça, ça fera des ressources bonus. Pour notre futur monument. Et on s'arrêtera là pour ce soir. Et demain, on terminera la campagne pour sûr. On va peut-être une session d'une heure ou deux. Enfin, au moins une heure sur. Pour avancer. Et je voudrais essayer d'aller chercher la Corse. Oh ! Il se passe des choses ici. Il se passe des choses. Et comme ça, j'essaierai d'aller vérifier si... Les terres à l'est ici, c'est des terres canadiennes. Parce qu'au Indus, il nous en manque trois. Donc, moi, je crois que c'est trois-là. Car Kemich, pour moi, c'est pas canadien. C'est du Hittite. Je suis quasi sûr de ça. Donc, on a les quatre monuments de la région. Ça, c'est très bien. Bon. On va aller vérifier tout de suite ça. Alors. Au prochain tour, plutôt. On va se mettre en position. Pour... Les assos... Enfin, les rasiens qu'on va faire. Charouipéramont. Histoire de calmer un petit peu les terres. Ah ! Il y a quelque chose qui est arrivé là-bas, apparemment. J'ai pas vu ce que c'est. Ok. Bien joué ça. Ok. Bien joué, bien joué. Bien joué. On va essayer de les dégager dans notre dos. Ah, il est encore désarmé l'enfoiré. Bon. On va faire celle-là. D'accord, d'accord. Alors, t'as combien de unités ? Une... 14 ici. D'accord. Ok. Très bien. Alors, à Azathi. Toutes les riches mondes seront moi. Là, il osera pas attaquer là. C'est sûr. Donc, il va vouloir me poser des problèmes. Bon. On va aller s'occuper de ces lancers ici. Ça va rire de trop la garnison. Non, 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 non. Je vais faire une boulette. On va juste encercler. Ah, ils ont une bonne garnison. D'accord. Je comprends mieux. Alors, avec Irsu, je vais essayer de me mettre en marche forcée pour donner un coup de main. Je vais prendre de l'attrition, mais tant pis. Logiquement. Je crains plus rien, là. Ah, là, là, on rigole, moi. On va juste le raser pour 20 points. Ah, et ma souris qui a plus de piles. Je vais chercher une pile en l'instant. Et ma distance. Là, avec la rasiale de charron, ça va être la personne qui calme un peu. et après je pense que je vais m'arrêter là voilà logiquement dans le sens pas qu'on rigole vous verrez un changement qui est un bonus on est mis à l'endroit où il y en a toujours alors le plus c'est là voilà c'est mieux on a réussi notre opération à charo mais pas de l'autre côté dommage c'est pas grave je vais me mettre en route avec cette armée là je vais essayer de les rattraper ces quatre là avant qu'ils ne fassent trop de dégâts après au pire si je perds l'armée de domination c'est pas grave dans le pire des cas alors juste voir comment ils réagissent mais moi tout ce qu'on aura mis un moment il faut se calmer j'espère plus de 66 factions la sorte sur la carte un équilibre là y'a plus rien j'ai quand même faire une garnison voilà tu fortifié un minimum je me méfie c'est quoi ça c'est des chachous des apyrou des chachous ok c'est pas mal tu pourras je peux le chercher je pourrais oh ça ramène du monde là d'accord d'accord attends je vais me mettre en position là lui il s'est barré je sais pas pourquoi mais bon pourquoi pas pas de recrutement j'espère qu'avec ces deux armées ça suffira non je vais juste encercler déjà victoire la canne mienne on va la prendre et on va raser oui vous recolonisez ils ont des armes et dit tu m'étonnes qu'on galère un peu là alors lui il est en train de mourir je sais pas pourquoi l'ajouté de leur public en plus là de rire subli comment on va faire pour gérer ce problème bon on a rasé quand même deux terres égyptiennes là donc logiquement pierre amsès je vais regarder mais normalement c'est sur la basse égypte si je dis pas de bêtises ou la route égypte ouais c'est là c'est la basse égypte donc ça ça ne concerne pas donc là on est plutôt pas mal on est autour 109 109 ouais on va laisser nos deux armées côte à côte parce qu'on sait jamais au pire il prend les deux armées mais c'est pas grave on a mis des armées gênantes là ça c'est très bien ok bon lui a suicidé je prends toujours oh bah alors ça je prends tous les jours parfait cette armée ça fait complètement plié ça ça arrange mes affaires comme ça là oh il a reçu la barbe grise de regarder ce qu'il aurait atteint il a quel âge il atteint 50 ans bon on va essayer d'aller les chercher voilà on va se mettre en garnison à ce côte rapidement cette armée là elle vaut plus rien on va la détruire on va la disperser je vais faire un nouveau décret et après je vais arrêter cet épisode là on est aux portes de la victoire mineure littéralement je vais prendre x mais un mentor de l'armée pour gagner un peu plus d'expérience dans les batailles bon même si mon armée n'a pas tant besoin que ça et on a plutôt un beau royaume canadien qui tient la route quand même donc on va essayer d'éliminer encore quelques menaces ici et après on verra pour bâtir le monument je pense dès que j'aurai les vingt mille pièces d'ordres accumulées j'aurai le succès avec les reçus et après peut-être aller chercher pourquoi pas comme barou de Alachia ça pourrait être pas mal ouais je pense qu'il y a de quoi faire on va faire ça je vais m'arrêter là pour cette vidéo j'espère qu'il vous a plu je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne prenez soin de vous ciao ciao